Salut à tous les amis, c'est Altie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour les news du jour, l'actu jeu vidéo du jour. Et avant de commencer, je voulais vous dire que la vidéo n'est pas sponsorisée, mais je suis affilié à Gams Go. C'est un site qui vous propose des abonnements Netflix, Crunchyroll, Spotify Premium, YouTube Premium moins cher, parce que c'est des comptes partagés. Et du coup, n'hésitez pas à en profiter avec le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Alors, c'est parti, la grosse info du jour, c'était hier, mais bon, c'est que Xbox va probablement annoncer, enfin probablement, c'est sûr, ils vont annoncer bientôt leur plan business pour le futur. Et il y a plein de rumeurs qui nous disent qu'ils vont commencer à vendre leurs jeux sur d'autres plateformes, comme PlayStation 5 et peut-être la Switch. Alors, que penser déjà de cette news ? Je voulais en parler déjà avec vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires. C'est vrai qu'il y a deux visions. Il y a les gens qui se disent « Quoi ? Comment ça se fait ? Mais la Xbox Series X, si j'en ai une, ça ne va plus servir à rien, autant prendre une PlayStation. » Alors, on n'est pas sûr des détails, on ne sait pas si tous les jeux vont venir, mais en tout cas, il parle déjà de Indiana Jones, il parle de ramener Starfield. Donc, Starfield, ce sera quelques mois ou peut-être un an après, du coup, si ça arrive sur d'autres plateformes. Et il parle aussi de la licence Gears of War. Donc, on ne sait pas exactement quels sont les timings, on ne sait pas si ça arrivera à Day One. A priori, pour Indiana Jones, il parle que ça arrive Day One sur PlayStation aussi. Donc, il faut voir ce que ça va donner, mais on n'a pas encore tous les détails. Donc, la console Xbox Series X n'est pas encore obsolète, comme certains peuvent dire, autant jeter sa console, etc. J'ai vu des tweets un peu comme ça. Et deuxièmement, c'est vrai qu'au final, je pense que Microsoft a adopté une espèce de tactique commerciale. C'est-à-dire qu'ils ont compris, j'ai l'impression, qu'au niveau des consoles, ils se faisaient quand même bien manger et bien battre par PlayStation. Et que du coup, ils ont tout misé sur le Game Pass. Et maintenant, ils vont miser sur mettre les jeux partout. Et parce que quand on y pense, soumettre Indiana Jones, Gears of War sur PlayStation ou Starfield, c'est aussi également un moyen de faire de l'argent grâce aux autres plateformes. Donc, c'est un peu aller, pas chez l'ennemi, mais chez le concurrent et faire de l'argent dans leur jardin. Donc, voilà, il y a deux côtés de l'histoire. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt, ce serait une bonne idée, honnêtement, d'aller vendre sur PlayStation. Mais je suis ouvert au débat pour en parler avec vous dans les commentaires. Donc, voilà, deuxième news. Celle-là, c'est sur Gears of War en particulier. Est-ce qu'ils vont ramener tous les Gears of War ou est-ce que ce sera le premier ? En tout cas, c'est fou quand même d'imaginer. C'est vrai que Gears of War, c'est vraiment une exclue Xbox. Mais alors, après, c'est peut-être que j'ai l'impression aussi qu'on entre dans une ère où peut-être les exclusivités, ça commence à être la fin des exclusivités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que maintenant, même, vous avez vu PlayStation, mais les jeux sur PC, un an après, OK, mais ils les mettent. Est-ce que ça ne va pas se réduire ce temps ? Est-ce que, par exemple, un Returnal, un Horizon, il ne ferait pas de les mettre six mois après s'ils peuvent pour qu'il y ait plein de ventes ou même en même temps sur PC ? À voir, mais en tout cas, voilà, ils considèrent également que la licence Gears of War pourrait arriver sur PlayStation. Donc, ce serait quand même assez énorme. Vous imaginez un Halo aussi sur PlayStation, ce serait fou. Et voilà, n'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous, vous en pensez, si vous trouvez que c'est plutôt un coup de génie ou plutôt un raté. Alors maintenant, on va passer à Elden Ring, puisque, en fait, Elden Ring, apparemment, selon des sources anonymes, mais ça a l'air, c'est repris partout, donc je pense qu'il y a quand même de la source. Elden Ring, apparemment, va arriver en jeu mobile. C'est en développement chez Tencent. Tencent, on en a déjà parlé, c'est le leader du jeu vidéo, si vous prenez le truc au niveau mondial. Et Tencent, en fait, ils font un jeu Elden Ring. Ils ont acheté 16% de From Software, le studio qui fait Elden Ring, qui fait les Dark Souls. Sony avait aussi investi à 14%. Et, en fait, apparemment, il y a quelques douzaines de développeurs qui bossent sur un prototype. Le progrès est plutôt lent, a priori, mais Tencent voudrait faire de cette version d'Elden Ring un free-to-play mobile avec des achats in-game. Donc, voilà, c'est pas vraiment ce que les Souls-like font d'habitude, un free-to-play avec un achat in-game. Je sais pas si ça va plaire vraiment aux fans de Souls-like. Mais, a priori, le truc, c'est que quand il faut un jeu mobile comme ça, c'est pour toucher un autre public. Et, finalement, on va se dire, les fans de Souls-like, ils l'achètent sur PC, etc., ou sur console. Mais, peut-être que, justement, là, ils ciblent un autre public. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Bon, Elden Ring sur mobile. Jouer là comme ça, en mobile, je vois pas comment ça peut vraiment marcher. Les contres et tout, ça doit être un peu chaud. Mais, bon, ça peut toujours marcher. Ils peuvent tout faire marcher sur mobile, honnêtement. Donc, on va voir ce que ça donne. On verra ce que ça donne. On parle de Tencent encore, justement, puisqu'ils ont, cette fois, annulé un jeu, Nier, qui n'avait même pas été annoncé encore, qui a été en développement pour deux ans, depuis deux ans. Et, en fait, il a déjà été annulé. Donc, il y a eu des gros coups de développement. Et, on imagine qu'ils n'ont pas réussi à atteindre les standards qu'ils souhaitaient. Donc, c'est arrêté. On va parler, maintenant, du futur du gaming. Puisque, c'est clair et net, dans un report récent de Griffin Gaming Partners, s'était révélé, en gros, il a été révélé, que 95% des studios et des développeurs sont, en ce moment même, en train de bosser sur un jeu live service. Alors, ce n'est pas tous la même forme de live service. Mais, le report dit qu'ils ont fait un sondage chez 537 studios. Et, vous en avez 66% qui sont d'accord pour dire que le live service, c'est le futur. Et que, c'est comme ça qu'un titre, un jeu vidéo, quoi, en gros, peut avoir un succès sur le long terme. C'est le seul moyen d'avoir un succès sur le long terme. Et que, si vous n'êtes pas live service, c'est vrai que c'est de plus en plus dur. Vous faites vos ventes le premier jour. Et puis, après, c'est dur de revendre. Donc, voilà. Donc, si vous n'aimez pas les jeux service, les jeux live service ou game as a service, vous êtes dans la merde, puisque, voilà, ce report de 47 pages vous montre que 77% des studios disent que le coût de développement des jeux est en train de monter. Et que 65% sont en train de bosser activement sur un jeu live service. Et qu'il faut faire très intéressant. Je vous mettrai le lien dans la description de ce rapport. Ça peut être très, très, très intéressant sur les jeux vidéo en général. Mais, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on va s'en taper des mises à jour. Mais, ceci dit, moi, je trouve que je ne vois pas le jeu live service comme un mal. Je trouve que quand c'est bien fait, c'est super, parce qu'on a des mises à jour régulières. Par exemple, sur The Division, j'adore le live service. Ça peut être bien fait, en fait, le live service. C'est vrai que, moi, ce que je trouve un peu bancal, c'est le système de saison. Si vous suivez plusieurs jeux, vous avez toujours les saisons qui tombent en même temps. C'est un peu galère. Mais, par contre, le live service, moi, je trouve que c'est plutôt cool. Donc, voilà. Mais, en tout cas, vous allez en bouffer. Et vous avez ici la présentation et toute l'enquête. Ils ont fait des sondages chez plus de 500 studios. Et ils ont sorti plein, plein, plein de stats. Ils nous disent également qu'il y a énormément de studios. 88% qui sont en train de regarder des nouveaux outils. Évidemment, c'est l'IA. Donc, ça va arriver partout. L'IA, dans les quêtes, dans les dialogues, à mon avis, au début, dans les PNJ, qui sont des IA, qui vous pourraient parler. Ou, d'un moment, ils vous répondront selon ce que vous avez dit. Tout ça doit être en test, déjà, dans plusieurs studios. Et ça va arriver. Alors, cette news, incroyable, mais franchement tellement chiant à lire. Mais, enfin, chiant, tellement déprimant à lire. Laura Bailey, c'est une actrice sur The Last of Us. Elle était sur The Last of Us 2. Et si vous vous souvenez, The Last of Us 2, quand il est sorti, il a été review bombé. C'est-à-dire que plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec l'histoire, qui trouvaient ça trop woke, sont allés mettre des reviews négatives au jeu, alors qu'ils n'avaient même pas joué, juste pour énerver le studio. Ce qui n'a pas du tout marché, vu que The Last of Us 2 est un énorme succès. Donc, c'est bien aussi de voir que le review bombing n'a pas du tout marché, que les gens ne se sont pas fait avoir. C'est très, très bien. Et elle, en fait, elle révèle, donc c'est une actrice. Alors déjà, les gens qui vont harceler des acteurs dans des jeux. Alors déjà, mon cerveau explose parce qu'ils ne comprennent pas, de toute façon, c'est même pas les acteurs qui écrivent l'histoire. Donc eux, on leur demande juste de jouer un rôle, ils jouent le rôle. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec l'histoire d'une, déjà, ne faites rien parce que le scénariste fait ce qu'il veut. Ce n'est pas votre enfant, ce n'est pas votre petit cousin. Le scénariste, il écrit ce qu'il veut. Mais si vous avez des plaintes, c'est au scénariste qu'il faut aller. Ce n'est pas aux acteurs. Les acteurs n'ont aucun... Enfin bon, j'ai l'impression de dire que l'eau, ça mouille. Ou que quand il pleut, on est mouillé. Mais là, franchement, donc juste, comment on peut aller déjà harceler des acteurs pour un jeu ? Ça n'a aucun sens, zéro sens. Et après, là, elle nous dit quand même que les gens allaient carrément abuser et menacer de mort son bébé qui venait de naître. Voilà, là, vraiment, je me dis, la gueule des gens qui doivent faire ça, c'est assez hallucinant. Et donc, voilà, dans une interview, elle a dit qu'elle a eu très, très peur, que c'était un moment difficile, qu'elle menacée de mort tout le temps par des gens sur Internet et que même son bébé se faisait menacer. C'est n'importe quoi. Enfin, après Palworld and Shredded, est-ce que Nightingale, un jeu que j'attends à fond, peut être le troisième hit survival de l'année ? Alors ça, j'aimerais tellement que ce soit cool. Franchement, Nightingale, c'est vraiment un jeu que j'attends. C'est un jeu de survie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Nightingale, on va regarder ça. C'est un jeu où vous prenez des portails et vous allez découvrir des civilisations qui sont différentes. Vous avez du base building, c'est un jeu de survie que vous pouvez faire sûrement en coop, si je ne dis pas de conneries. Oui, sûrement. Et le jeu, je l'attends vraiment. Alors, il y a eu une démo technique il n'y a pas longtemps. J'ai eu plusieurs retours, dont quelqu'un qui m'a dit qu'il avait été un peu déçu de la qualité du jeu, de sa stabilité, etc. Mais regardez, Nightingale, ça a l'air très, très cool. Vu comme ça, ça a l'air super joli, super bonne DA. Et donc, voilà, j'ai hâte d'y jouer. Ça sort bientôt. Regardez, le base building a l'air incroyable. Franchement, ça a l'air trop, trop bien. Regardez les trucs que vous pouvez construire. Ça a l'air très sympa. Donc, je ne sais pas. J'espère que la démo technique aura aidé les développeurs à régler quelques problèmes. Et en tout cas, voilà, Nightingale, ça va arriver bientôt. Ça a l'air un peu chelou, mais ça a l'air vraiment cool. Et c'est vraiment un des jeux de survie que j'attendais, pour le coup, comme Entrouded et comme Palworld, qui sont des énormes succès. Surtout Palworld, mais Entrouded aussi a très bien marché. Donc, voilà, Nightingale, un autre jeu de survie. C'est un peu le revival des jeux de survie. Je suis très content. Moi qui adore ça, c'est très, très cool que ça revienne en ce moment. Eh bien, voilà, on va attendre Nightingale. Et sur ce, moi, je vous dis ciao à tous. C'était Altice. Gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo, dans les commentaires aussi. Et moi, je vous dis en attendant, ciao tout le monde et bonne journée à tous. À plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501